Ça vient de là, a priori. Alors pourquoi ? Alors en fait, c'est un parcours de chansons. Je cherchais un titre pour expliquer ce moment où il est un peu dans son envol, dans ce moment d'addiction, etc. Et je me disais que générationnellement, exhumé peut-être ce titre, je ne sais pas quel âge on est genre dans la salle, mais je me dis que je ne suis peut-être pas la seule à comprendre ce qu'il y avait des billes. Et ensuite, j'avais envie d'un titre qui marquerait un élan, qui raconterait peut-être le film à l'endroit où j'avais envie qu'on l'entende, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas étiqueté ni comme un drame, ni comme une histoire sentimentale, juste un élan. Et ensuite, un titre qui soit un peu inclusif, parce que pour moi, il y a deux personnages et je voulais qu'on parle de deux, mais vous êtes fous pour moi s'adresser à eux deux. Voilà, maintenant, vous avez vu le film. C'est un titre qu'on retient facilement, c'est ça qui est bien aussi. Et dans mon espoir ultime, auquel on dirait « Oh oui ! » C'est ça. Peut-être. Là, du coup, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont mon âge. C'est super. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans la salle ? Marianne passe avec le micro pour vous donner la parole. C'est dur de commencer. Et pour nous aussi, donc sentez-vous à l'aise. Alors, d'ailleurs, on va commencer par vous poser des questions. Ça va. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour Audrey. Je sais que vous êtes journaliste et romancière à la base. Et je voulais savoir pourquoi cette histoire avait suscité chez vous le désir de le faire en cinéma et pas en littérature. Et comment vous avez abordé la technique du cinéma, sachant que vous ne veniez pas du tout de là. Comment tout ce qui est technique et même dans le fond, au niveau du scénario. Alors, entre les deux, j'ai plutôt écrit des films ces dernières années. Donc, ça me donnait une appréhension de ce qu'est le milieu du cinéma. D'autant que souvent, quand j'ai écrit des films, après, j'ai voulu tourner le making-of. De sorte à être sur le plateau et puis de voir de manière empirique et au réel ce qu'est un plateau de cinéma. Tous les endroits où ça peut bien se passer. Puis aussi tous les endroits où des obstacles surgissent. De plein d'endroits différents, comme vous pouvez l'imaginer. Et cette histoire-là est née d'une rencontre. En fait, un jour, j'ai rencontré la femme dont c'est l'histoire. C'est une histoire que j'ai beaucoup fictionnalisée depuis. Mais au départ, j'ai rencontré une femme, par hasard, par le biais d'une amie. Qui m'a dit, quand on s'est retrouvées toutes les deux, tu as de la chance d'avoir tes enfants, toi. Une phrase qui est quand même un peu lourde de sens et qui appelle pas mal de questions. Et ensuite, elle m'a raconté son histoire à elle. Et en fait, elle était au beau milieu d'un drame. En fait, elle me disait qu'une semaine plus tôt, elle avait une vie qu'elle qualifierait de normale. Et au moment où on se trouvait toutes les deux dans cet endroit, elle me disait, voilà, j'ai découvert que mon mari souffre d'une addiction. On m'a retiré mes enfants. Voire, il y avait un doute quant au fait qu'elle ait pu participer, elle, à cette histoire qui, d'un point de vue juridique, avait une importance. C'est-à-dire qu'elle ait pu même avoir un impact, voire volontairement participer au fait que tout le monde était contaminé dans la famille. Donc, j'étais d'abord face à quelqu'un de sidéré, de vraiment troublé et de très bouleversant. Et puis aussi face à quelqu'un qui parlait de son mari, de son conjoint. Non, en le jugeant, en tout cas en ne faisant pas que ça, mais en essayant de comprendre d'abord tout ce qu'elle n'avait pas vu. Et puis tout ce qu'il devait traverser lui aussi. Donc, je l'ai rencontré en 2014 et puis la conjonction de ces deux sentiments, trois, la sidération, la colère et puis l'envie de comprendre l'autre. Cette femme m'est restée dans la tête très longtemps. Dans quatre ans, jusqu'à ce qu'il y ait une résolution, comment s'est effectuée cette contagion, qui est quand même une idée étrange quand on y pense. Parce que c'est plus je t'aime, plus je te contamine. Et cette idée-là, moi, elle m'a donné envie d'écrire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors sinon, en attendant, j'ai une... Hop, c'est moi. Au deuxième rang, je vais peut-être... Je vais m'asseoir un peu, mais je suis avec vous. En fait, on va tous se rapprocher un peu, on va être là. Non, parce qu'on fait... On n'a pas tant besoin des micros, en fait. On est tous là. Parce que là, on préfère faire corps avec la salle. C'est plus intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué, surtout, c'est la qualité avec laquelle est mise en avant, justement, cette addiction. Ça, c'est souvent quelque chose de très difficile à mettre en scène, j'ai remarqué, et puis dans le jeu des acteurs, franchement. Donc, comment vous avez abordé ça ? Comment vous vous êtes dit cette histoire d'acouphène, de lumière un petit peu trouble ? Et puis, encore une fois, oui, dans la direction des acteurs, franchement, c'est assez balaisant. Alors, on va faire en plusieurs temps... Merci, c'est gentil ! En fait, c'est dur de dire ce qu'est une addiction. Enfin, c'est même dur. C'est dur parce qu'il y a l'idée qu'on se fait d'addiction, il y a ceux qui l'ont vécu. Si vous voulez lever la main... Dénoncez-vous ! Non, en fait, il y a... Courage ! Non, en fait, il y a quelque chose presque d'impossible à dire. Donc, nous, on s'était dit, déjà en un, que la drogue agissait comme une maîtresse. En fait, c'est presque une triangulaire amoureuse entre un couple et une addiction qui agit comme une maîtresse, dans le sens où elle occupe tout son espace mental, qu'elle risque, que ce secret risque de détruire tout ce qu'il a construit. Donc, en fait, on voulait raconter plus que l'addiction. Sur l'addiction, il fallait trouver un traitement. Il y a des grands films sur l'addiction. Panique à l'idée de le parc. Moi, j'ai adoré Oslo 31 août. Il y a des grands films sur l'addiction. Moi, je voulais faire un film sur le couple. Donc, il fallait trouver une traduction qui... Et je ne sais pas du tout comment c'est vécu dans cette salle, mais qui ne soit pas lourde. Donc, qui dise à quel point ça occupe son espace mental. Et en même temps, qui n'inquiète pas sur leur histoire à tous les deux. Donc, on se disait, c'est comme l'idée d'une sirène. Donc, moi, j'avais ça en tête. Et après, pour trouver la couffaine, c'était tout un parcours parce qu'il y a l'idée qu'on se fait d'un bruit omniprésent. Et il y a, et ça, c'est vraiment intéressant dans la fabrication d'un film, comment on trouve le bruit exact. Et après, il y a un compositeur de musique qui m'a proposé un instrument dont je ne connaissais pas l'existence. Il s'appelle l'orgue de verre. Qui est un peu comme quand on passe un doigt sur un verre de cristal et qui crée dans l'arrière-fond de la pensée quelque chose d'intolérable et de omniprésent. Donc, c'était vraiment un travail sur les sensations. De sorte que le jeu des acteurs, et puis ce qu'on y ajoutait autour, marchant d'adéquation. Enfin, que les deux fonctionnent. Après, tu avais d'autres stratagèmes aussi. Par exemple, je me rappelle, tu voulais ne pas filmer, jamais filmer, lui, il n'est jamais filmé, en train de prendre la moutaine. Toujours en chantant. Merci, Mme. Non, mais c'est vrai, le seul moment où réellement on le voit prendre de la drogue, c'est un moment fantomatique. C'est quand il rejoue les gestes. Parce que, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec les narcotiques anonymes, et ceux qui prennent de la drogue ressentent, de toute cette expérience-là, jusqu'à ce qu'ils en sortent, une honte immense. Donc, je me disais, c'est intéressant aussi de comprendre qu'on ne parle pas du tout de drogue festive, là, évidemment. On parle de quelque chose qui aide tous les jours à tenir, comme une béquille qui est une selle béquille. Et donc, je n'avais pas du tout envie de le montrer, mais juste de dire, un jour je serai capable de refaire les gestes et de dire ce que j'ai fait et vécu. Et je trouvais que c'était peut-être plus fort de dire, un jour je suis capable de dire ce que j'ai fait et de le montrer, que de le montrer au moment où il le faisait, parce que ça n'avait pas de sens. Là, je ne sais pas où vous en êtes, mais nous, de l'autre côté, c'est un peu flippant. Là, je ne peux pas finir sur cette phrase, vous comprenez bien. La drogue était comme une drogue fantôme. Et bonne soirée ! Ça ne fonctionne pas, comme fin de soirée. Alors, j'avais une question pour Céline. Après nos années folles, mais vous êtes fous, ça fait... Vous êtes fous ! Ça fait au moins deux films... Parlez-nous de la folie ! Ça fait au moins deux films dans lesquels on se dit, en lisant l'histoire, c'est tellement incroyable que ça ne peut pas être vrai, alors qu'à chaque fois c'était des histoires vraies. C'est vrai ! Est-ce que l'approche est différente ? Est-ce que vous êtes attirée par des projets comme cela, où il y a un truc vraiment incroyable ? C'est pas ça, un truc ! Entre moi et la folie ! Qu'est-ce que je peux dire avec ça ? En vrai, oui, c'est à la fois moi qui vais vers les projets, et les projets qui viennent vers moi. Mais c'est peut-être un savant mélange entre ce que j'attire dans l'imaginaire de mes contemporains. Et vous voyez ce que je dégage et ce qui vient aussi comme une boucle, c'est-à-dire comme une répétition. Plus je joue des questions, des films qui ont des questions sur la dépendance, plus j'en joue finalement ou on m'en propose. Oui, effectivement, dans le film de Téchiné, il y avait aussi une grande histoire d'amour et une grande histoire de dépendance affective, comme dans ce film. Voilà. Et du coup, c'est bien. Moi, j'en ai un peu marre, donc je vais faire d'autres trucs, je vais le dire tout de suite. Tous les titres avec fou dedans, c'est terminé. Ah non, je vais faire un truc. C'est dommage que j'avais un truc pour toi. Attends, le monde est fou. Le monde est fou. Non, j'ai fait un film qui s'appelle Les Fouteuses, mais c'est pas pareil, parce qu'il y a fou, mais c'est pas pareil. Vous savez, j'enlève tous les fous du tout, quoi. J'enlève même pas à lui faire celui-là. J'y vais. Bonsoir. On vous met à l'aise, les gens. On comprend, je crois. De l'autre côté, désolée, je me fais retourner. Bonsoir, c'est toujours pour vous, Céline. Moi, je voulais savoir comment on aborde un personnage qui est inspiré de quelqu'un de réel, donc une personne que Audrey a connue personnellement. Et si vous avez eu besoin, envie de rencontrer cette personne, de beaucoup échanger avec elle, ou au contraire, de vous en distancer. Ça, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai préféré ne pas la rencontrer, puisque mon expérience personnelle me nourrissait déjà suffisamment, toute ma thérapie, tout ça. Et donc, c'est vrai que comme il y avait quelque chose d'un peu intimidant dans cette histoire, j'ai préféré me dire, ça va, j'ai les bases, et après, je vais broder, je vais improviser. Et de toute façon, ces choses-là sont quand même assez fragiles et assez intrigantes à aller chercher. C'est un peu miraculeux, les émotions, même au cinéma, on ne sait jamais quand ça vient ou quand ça nous attrape. C'est des trucs qu'on a été chercher grâce à la confiance d'Audrey, d'abord, qui était sur le plateau, qui nous a mis dans un espèce d'espace incroyable de confiance, de tranquillité. On était hyper sécurisés, et c'est vraiment des choses qui sont très aidantes pour jouer. Et ensuite, avec Bio, elle nous a réunis, et c'est vrai qu'il y avait une alchimie assez évidente qui nous a permis de nous jeter à l'eau et d'aller explorer ces états bizarres. J'ai dit bizarre de façon bizarre. Merci, j'ai répondu à votre question. Bonsoir. Donc, très bon film, à plein de sentiments. Je pense que la fin, ça a été fait exprès, de la laisser de manière... qu'on se fasse une idée de manière subjective de ce qui se passe après. J'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce qui était dans la tête de l'héroïne à la fin du film ? Parce que c'est tiré d'une histoire, vrai ? Donc, vous avez à la fois compris la volonté du film, et vous voulez la déjouer. Intéressant. Par curiosité. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire du cinéma. Il y a ou la volonté d'imposer une réponse, ou celle de poser des questions. Donc là, vous mettez le doigt sur un moment clé, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans tout le parcours du film, qui est récent, parce qu'on commence juste à l'entrer, c'est-à-dire, quand volontairement on laisse une fin ouverte, en fait, on pose une question à ceux qui sont susceptibles de le voir, et qui est, où est-ce que vous vous situez, vous ? Comment vous analysez, comment vous ressentez, et par effet miroir, et inclusif, est-ce qu'on ne vivrait pas cette question ensemble ? Donc moi, je peux vous dire, si vous y tenez vraiment où se situe la personne qui a vécu l'histoire, ou ce que j'en pense moi, en fait, je pense que tout est contradiction, parce qu'il n'y a qu'une lecture possible, c'est une lecture ouverte, et c'est celle qui fait qu'un film ne se referme pas sur une réponse. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas les films qui disent, voilà, à la fin du film, ce que vous devez penser, c'est ça. Et j'ai un amour infini pour les films qui disent, en fait, vous, spectateurs, puisque c'est notre histoire à tous, on fait comme des films pour le partager avec des gens qui, potentiellement, ont envie de le voir, ça va être notre histoire à tous. Donc, si on établissait un dialogue à la fin du film, qui serait comment ? Chacun le comprend. Alors, il y a une part de frustration, ce que je vous dis, et je le comprends, mais c'est peut-être l'endroit le plus intéressant, celui où chacun se dit, par exemple, ce film qui est un film sur l'amour et la confiance, jusqu'où on peut faire confiance, comment chacun le vit, et par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous, vous l'avez vécu. Et si vous me répondez, peut-être que je vous dirais comment moi, je ressens. Oui, bien sûr, je l'aime. Ben, c'est un peu compliqué, justement, parce qu'à la fin du film, on voit donc qu'elle a du mal à faire confiance encore à son copain, mais à la fin, on voit qu'il y a comme un système de garde alternée qui s'est mis en place. Donc, est-ce qu'il n'y a plus d'amour entre eux ou est-ce que c'est la confiance qui joue ? On ne sait pas vraiment, en fait. Donc, on se pose la question. Vous êtes normal, en fait, vous répondez par une question. Ça, c'est bien joué. Vous voyez, ça, j'irais, c'est bien joué. En fait, ce qui est joli, c'est l'endroit où toutes ces questions s'ouvrent et les interprétations qu'on peut en faire. Moi, qui suis résolument optimiste, je pense qu'on peut être ensemble et séparés, c'est-à-dire que quelque chose se prolonge, même si à la fin, on n'est plus totalement ensemble, quelque chose se prolonge ailleurs, mais nous qui avons fait le film, à la fin du film, nous n'étions pas tous d'accord. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un film qui est moral, et ça, c'est extrêmement personnel, pour moi, limite tout le hors-champ. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, et pour moi, la magie du cinéma, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le prolongement qui fait que chacun se pose des questions, que chacun vit une expérience qui lui est propre et s'oppose au film ou le rejoint. Et je trouve que la plus belle chose qu'on peut me dire, c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire, mais dans le fond, quelle est la fin ? Et la meilleure fin est celle qui fait que chacun se pose la question et se dit, moi, je peux vous dire, moi, je suis une optimiste, donc je me dis, on peut être ensemble et séparés, mais ma réponse, pour autant, ne serait pas la réponse. Ce qui est joli quand on édite une fin ouverte, une fin qui pose des questions plutôt que d'apporter des réponses, c'est qu'on inclut toutes les personnes qui sont susceptibles de le voir, de sorte que nous refermons tous ensemble cette histoire de film et que je ne vous impose pas une fin. Donc voilà, c'était mon but. Merci pour cette question. Alors, dans les choses qu'on ne voit pas aussi, vous parlez des choses qu'on ne voit pas, il y a ce travail pour qu'un couple d'acteurs fonctionne et qu'on y croit tout de suite. Comment on s'approche ? Au début, c'était l'enfer. Ils ont dit, non, 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 c'est limpio, ça ne marche pas. Non, évidemment pas du tout, donc je vais laisser s'il y a. J'avais dit de dire que les acteurs se rencontrent un peu comme des chiens sur un trottoir, c'est-à-dire, ils se sentent... Il y a encore mieux, en fait. La prochaine fois que vous les deux chiens se rencontrez sur un trottoir, pensez à moi. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire, ça se passe très vite, soit ils se sentent pas, ils peuvent pas se s'enlire, ils peuvent pas se saquer, ils ont des rapports de domination, soit ils sont plutôt copains, pourquoi pas, d'accord ? En gros, c'est assez clair, quoi, tout de suite. Voilà, les acteurs, c'est pareil. Donc, en fait, ça se passe dans les premières secondes. Et souvent, les gens qui ne connaissent pas bien la race des acteurs, qui ont une race spéciale, parce que quand même, ça veut dire que nous, d'abord, on sait qu'on a toute l'âme humaine en nous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut être clodo, mais banquier, on sait qu'on a tout le potentiel de l'humanité en nous. Bon, on n'a pas tout développé. Avec les phrases, quand même. Non, mais c'est vrai. On n'a pas tout développé, mais on peut faire semblant de beaucoup de choses. C'est déjà pas mal. Et ensuite, et puis des fois, il faut plus ou moins travailler, évidemment, si je dois me muscler comme une brute, j'ai envie de faire des petits efforts, alors que là, évidemment, je suis allée sur un sofa, c'est plus sympa, et tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire ? Tout ça pour dire, oui, les gens, des fois, disent, mais il faut que vous connaissez depuis très longtemps, alors qu'on se connaît depuis deux secondes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe, comme on va jouer ensemble, on va se donner des grands sentiments, on va se faire confiance, on doit, en fait, on est obligé, c'est comme ça. Donc on se donne tout de suite, ou alors on ne peut pas se saquer immédiatement. C'est assez vite, ça, je voulais dire. On est en train de perdre des gens, bonsoir. Je crois que les chiens, ça les a... Tu crois que j'ai perdu des gens avec les chiens ? Je comprends en même temps. Je crois que si j'avais fait le chien, ça aurait été bon. Non, il y a le métro, ligne 4. Qui joue, vraiment, la scène de la révélation, vous l'avez jouée beaucoup de fois. C'est quoi la scène de la... Ah oui... Avant ? Non, mais déjà, il ne fallait pas faire l'émotion, non, mais tu sais, quand il dit... Oui, oui, je sais. Non, en fait, au contraire. En fait, je suis désolée, parce qu'on doit quand même vous dire un truc. En fait, ce débat ressemble exactement à ce qui s'est produit sur le plateau. C'est-à-dire que quand on... On essaie de faire un film sur des sujets qui sont un peu lourds ou durs, en fait, on a besoin d'une soupape. C'est moi ! Et c'est Céline. Et durant tout tournage, quand la prise commençait, tout était sérieux, et entre les deux, il y avait besoin comme d'une grande respiration, parce que pour tenir la longueur de quelque chose qui est un peu difficile, il y a comme une nécessité à reprendre son souffle et à rire, parce que sinon... En fait, sinon, il y a une forme de gravité qui rend le film et le sujet plus lourds même que ce qu'on aurait désiré. C'est-à-dire que moi, je voulais que le film à la fois porte cette gravité, parce que le sujet est dur, et que l'histoire d'amour surpasse cette gravité et qu'on puisse mélanger les couleurs, mélanger les sensations, qu'il y ait parfois des moments difficiles, que parfois il y ait de la lumière qui rentre. Donc on voulait marier ces contraires. Et en fait, quand j'entends Céline parler ce soir et qu'on rigole tous, ça me rappelle exactement ce qu'était l'atmosphère du plateau, c'est-à-dire la nécessité de faire des choses avec du cœur et parfois faire des choses qui touchent à la gravité, et par moments reprendre son souffle et dire, attendez, on ne peut pas passer huit semaines sans prendre de la distance avec tout ça, sans quoi on donnerait trop de gravité au sujet. Et comme on voulait exactement faire un intermédiaire entre les deux, c'est drôle, parce qu'en t'entendant d'en parler ce soir, je me souviens exactement de ce qu'était l'équilibre fragile du plateau. Sinon, on serait mort. Voilà. Et du coup, on ne serait pas là. On serait mort. Mais non, c'est vrai, il y a des huit clous, il y a besoin de respiration, absolument. Je vais interrompre ce moment. Et là, du coup... J'avais une question aussi sur votre façon d'avoir capté certaines émotions. Il y a notamment... C'est une scène qui paraît peut-être toute simple, mais il y a une scène où Pio danse avec les enfants et leur réaction, leur façon de rire. On dirait que ce sont des moments que vous avez volé, entre guillemets, des émocités et des rires que vous avez volé, entre guillemets. Est-ce que je me trompe ? Ou c'est juste très bien joué ? Mais il y a une façon dont... Voilà, les réactions sont tellement spontanées qu'on a l'impression que vous leur avez juste dit « Amusez-vous ! » Et après, c'est ensuite à la magie du cinéma. Et à la grâce de Pio, parce qu'en fait, recréer le réel, c'est aussi s'interroger sur comment il peut surgir. Donc Pio, on avait parlé de cette danse, de ce que j'espère y trouver, et puis on n'en avait pas parlé aux filles. Il y a comme ça des stratagèmes du réel, en fait, une manière de faire naître quelque chose. Et ce qui était hyper beau, c'est que quand on a des enfants sur un plateau, plus... Bonsoir ! Plus on prépare, plus on entame une émotion qui est spontanée et simple. Et nous, on cherchait quelque chose de franc, d'un peu vrai, donc les filles savaient qu'elles allaient danser, mais à aucun moment, elles n'avaient la moindre idée de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Je dois avouer que même moi, je connaissais les répétitions de cette danse, et puis je ne sais plus, il y a quelque chose qui est comme un envolé, et à un moment, il se dépasse lui-même. Et comme c'est un acteur qui peut être à la fois très subtil, jouer des choses ténues, et à d'autres moments, engager le corps, il était même bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Honnêtement, même moi, derrière le combo, je comprenais le rire des filles, parce qu'il fait quelque chose un peu inouïe, rebondissant, mais ça, c'est à la grâce de l'acteur. Enfin, je veux dire, on est quand même sur une coalition de gens qui ont envie de faire la même chose. Il y a tout ce qu'on prépare ensemble, et puis tout ce qui nous échappe. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, il disait « Je suis un peu fatiguée », et l'instant d'après, il était... On était de grâce. Donc, voilà. Ça, c'est la grâce des acteurs. Est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça où il y a eu un peu des... comme un moment de grâce comme ça ? En fait, il y avait vraiment des moments de surprise, mais on en a souvent discuté avec Céline. Il y a des questions clés sur... Quand le scénario engage les émotions, c'est comment on fait naître une émotion. Et des questions que vous, qui voyez souvent des films, de ce que je sais, vous comprenez, c'est qu'il ne s'agit pas de les faire naître une fois. Mais comme on va les filmer souvent, il faudrait que cette émotion revienne. On fait six prises, huit prises. Donc, quand on est metteur en scène, ou en tout cas qu'on le devient, il y a quelque chose d'un peu sidérant. Et c'est un pacte de confiance qu'on maîtrise assez mal. Nous, on aimerait cette émotion. Pour pouvoir monter et fabriquer un film au montage, il faudrait qu'elle soit toujours adéquate et qu'elle existe toujours. Et après, on assiste. Et je pense que cette question, il faudrait plutôt la poser à Céline. qu'on assiste à la capacité de renouveler une émotion. Parce que, on en parlait souvent, voir un film et pleurer. C'est déjà faire ce voyage-là. Pour moi, être acteur, c'est se projeter dans une scène et être capable de renouveler cette émotion régulièrement. Pleurer une fois, c'est un truc. Faire monter les larmes huit fois de suite sur la même émotion, c'est une autre histoire, complètement. Donc, quand on est mettant en scène, on assiste un peu à ce miracle. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'y assister. Après, j'aurais très bien pu comprendre que ce soit impossible de le faire tant de fois d'affilée. Il y a une forme d'apprentissage quand on fait un premier film. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des acteurs qui étaient capables de faire revenir une émotion. Mais à l'avenir, je pourrais comprendre aussi que ce soit, qu'il y ait des limites à cet exercice parce qu'aller convoquer cette émotion au centre de vous-même, de sorte que les larmes montent, que tout le corps, j'ai mieux mesuré ce que ça voulait dire et puis à quel point ça pouvait être difficile. Il y a une question. Trois questions, ouais ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Céline. Je voulais savoir s'il y avait une scène qui avait été plus dure émotionnellement à tourner ou s'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Mais est-ce qu'il y en a une qui a été un peu plus dure à tourner ou qu'elle nécessite plus de temps de préparation ? Je ne sais pas. Il y en a plein qui étaient plus à tourner. Il y a des histoires avec des scènes, ouais, il y a une scène qu'on a refait beaucoup plus tard parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui nous échappent, nous, comme acteurs. On fait ce qu'on peut. Et puis après, il y a aussi ce qui est de l'ordre de la mise en scène. On a fait plein de fois des versions avec des curseurs différents pour qu'Audrey puisse avoir le choix au montage de manipuler elle-même cette histoire et ses émotions pour dessiner ce qui était juste pour le film. Et donc, oui, on a fait plein de versions. Moi, je vous dis, rien n'était dur dans le sens où on était dans une très grande confiance grâce à Audrey. Donc les fois où il y avait des grandes émotions qui sortaient, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, montées dans le film, mais qui n'étaient pas forcément juste pour le film, on a recommencé. Et de toute fois, c'était quand même plutôt, comme c'est un drame, c'est quand même plutôt assez engageant. C'est plutôt tous les jours un challenge en disant, OK, ça doit être renouvelé. La sidération, le rapport à l'histoire d'être renouvelé tous les jours, chaque jour. Et donc, chaque scène, il y a un enjeu un peu différent. Ce n'est pas globalement une tristesse ou globalement une sidération. C'est des micro-questions, des micro-émotions. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du hors-champ. Et dans la prolongation de ce que disait Céline, quelles sont les parties, les moments de film que vous n'avez pas montées ? Et la question s'adresse autant à vous, en tant qu'actrice, et à vous, en tant qu'actrice, que vous n'avez pas mis dans le film, qu'on ne voit pas dans le film, et pour quelles raisons ? Moi, je n'ai pas touché au montage. À la prochaine, si tu veux. Merci. Non, mais déjà, en réalité, au moment où on écrit le film, il y a déjà une partie... Enfin, vous voyez, moi, j'ai fait un film qui était un peu pléthorique en termes de sujet. C'est-à-dire que je pouvais traiter le versant juridique, je pouvais traiter plus la famille, plus le couple. Donc déjà, il y a un choix initial. Je veux dire, le hors-champ, il commence là. Moi, avant que j'arrive au film que j'ai fait, il y avait trois versions antithétiques du script. L'une où j'explorais plus sa dépendance. En fait, je crois qu'il faut perdre un sujet souvent avant d'en trouver le centre. Une fois que vous en avez trouvé le centre, alors quelque chose devient un peu plus clair. Et maintenant, j'étais sûre, au moment où je me suis mise à tourner, que je voulais que ce soit un film sur le couple, sur la confiance, et qui interroge ces questions-là. Donc, oui, il y a une part qui était notamment liée à toute la vie professionnelle du personnage féminin que Céline incarne. Et je me disais, soudain, comme il n'était pas relié du tout à l'histoire, j'avais voulu le faire exister au script. Et puis, en reliant les fils de l'histoire, je sentais qu'il était... En fait, vous voyez, c'est comme une colonne vertébrale et qui vous rappelle toujours à son centre et à sa verticalité. Vous avez imaginé d'autres histoires, parfois un peu annexes, et en fait, trouver le film, et c'est très difficile, parce que ça implique des sacrifices, il y a des choses que vous avez adoré tourner, mais qui ne trouvent pas la place dans la verticalité d'un propos, dans sa pureté. Et moi, comme je voulais que le film soit honnête et droit, il y a des choses qu'on est obligé de sacrifier. Et j'ai eu l'impression d'éprouver ce qu'était le métier de metteur en scène, particulièrement à cet endroit-là. À l'endroit, il faut faire des choix et parfois renoncer à des choses ce qu'on a adoré faire, mais qui rentrent moins simplement dans l'histoire du film, donc qui, comme des scories, détournent l'histoire du film. Et peut-être que c'est un des plus grands apprentissages, mais on doit renoncer, donc faire un choix et à travers ce choix-là, trouver. Ce que je vous disais, en tout cas, moi, ça m'arrivait essentiellement sur les lignes professionnelles, les personnages, parce que comme c'est l'histoire d'un couple, tout ce qui les concernait plus individuellement rentrait moins directement dans cette histoire où l'histoire professionnelle avait un lien sur le couple, où en fait, c'était une histoire annexe qui ne les touchait pas. Et en dépit du fait que parfois, j'avais adoré ce qu'on avait fait, et ça ne pouvait pas toucher la colonne vertébrale du film. Et donc, il fallait savoir renoncer à ça. Et je vous jure que parfois, vous voyez des choses et vous vous dites « J'adore ce moment ! » Et que ce moment n'est relié à rien dans le film. Et que faire un film, c'est se dire « Ok, je vais renoncer à ça ! » Et c'est un moment qui est étrange. Parce que quand on fait un de ces moments de film, on convoque une équipe, on a un décor, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont investis dans la création de ce moment. Et vous aussi, avec votre sujet qui a décidé de renoncer à ça, c'est presque le moment où j'ai le mieux compris ce qu'était que trouver une histoire et que le rôle de la metteuse, du metteur en scène, ce que c'était que ce chemin-là. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'était difficile ou vous rendre très facile de tourner avec des enfants ? Alors, c'est drôle, parce que c'est une question qui, je me rends compte aujourd'hui, peut revenir assez souvent. Moi, j'ai adoré tourner avec des enfants. On a trouvé des codes assez simples pour se parler. En plus, on a demandé aux parents, parce que, bon, le sujet est particulier, et j'avais demandé aux parents des deux petites filles comment on voulait qu'on en parle. Et d'un côté comme de l'autre, tout le monde a dit, on aimerait dire la vérité aux enfants. Donc là, au-delà de l'histoire du film, vous avez la charge de parler de l'addiction. Mais OK. Donc on a parlé de ce qu'était la drogue, de ce qu'était l'addiction. Et ce qui était super, c'est qu'une fois qu'on avait élagué ces questions de sens, qui étaient posées de manière claire, simple et honnête, après, on pouvait rentrer dans autre chose qui était le jeu. Et donc, comment on trouve, comme la petite convulse, comme elle savait ce qu'elle faisait et à quoi s'était raccordée, on ne pouvait n'être que dans les sensations. Donc moi, je lui disais, c'est comme avoir froid. Mais en fait, quelque part, ce n'était pas bizarre parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de jouer. Donc je pouvais d'autant plus l'amener que je n'avais pas l'impression de la tromper. En fait, elle avait compris, alors qu'elle est toute petite, on lui avait expliqué ce qu'était l'histoire de la drogue, comme une maladie, etc. Et on avait un champ immense pour explorer ce qu'est le corps et comment on raconte ça à travers le corps. Donc le fait de faire les choses honnêtement et de disoindre les exercices, c'était beaucoup plus clair et je crois que c'était beaucoup mieux. Avant qu'il y ait une toute dernière question, on va devoir terminer ce temps d'échange. Alors, le temps de vous rappeler que le film sort le 24 avril au cinéma, mais vous êtes fous. Comme on dit souvent, si vous avez aimé le film, parlez-en. Et si vous ne l'avez pas aimé, évitez d'en parler. Non, mais dites sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai ? Vous aimeriez aussi qu'on... Non, mais il n'y a pas de masochisme là-dedans. En fait, je pense que faire un film, c'est accepter qu'un dialogue se noue. Et je trouve hyper important que chacun puisse dire ce qu'il a aimé, évidemment. et que... Non, mais que... Alors, excusez-moi, parce que ça peut... Mais qu'en fait, qu'on puisse dire aussi voilà ce que j'aime, et puis ici, il y a un endroit de doute. C'est pas ce que je vous encourage à faire, là, ça a l'air un peu fou, mais en réalité, je n'aime pas trop qu'à la fin d'un film qui ne pose que des questions, on dise, n'apportez pas de réponse. Alors, il y a un danger immense dans ce que je suis en train de faire, et je le réalise, mais on ne peut pas dire aux gens venez, mais on partage une expérience et puis on va avoir une parole libre sur le film, et puis, et puis, n'acceptez cette parole que si elle est uniquement bombardée par le film. On aura toujours l'espoir que le film plaise. Maintenant, on fait des films pour poser des questions et le débat qui s'en suit, il est intéressant. Sauf si on est le président de la Courée du Nord. Voilà, c'est ça. Là, on n'est pas contents. Merci à tous. Merci à tous.